Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine des trading sur France 40, Allemagne 30, Wall Street et US Texan, l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq, je vous retrouve de l'autre côté. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et pédagogique, il n'y a aucune incitation à acheter ou à vendre, quoi que ce soit. On commence par le France 40, le France 40 en données journalières. On voit que la moyenne mobile a 50 périodes et ascendantes, de même que la moyenne mobile a 20 périodes et nous sommes bien au-dessus, ce qui signifie que la tendance au regard de ces moyennes mobiles est haussière. Maintenant, le problème étant que nous avons ici une zone grise qui correspond à une zone monumentale de résistance, qui est mieux visible d'ailleurs sur les données hebdomadaires, qui ici, vous voyez, c'est un ancien support qui a été cassé, qui est devenu résistance et qui a bloqué les cours lors des précédentes attaques, et c'est face à cela que les haussiers vont devoir intervenir. Je reviens sur mes données journalières. On se retrouve donc dans une tendance haussière, mais avec près de nous donc des résistances. Cette résistance grise est également une résistance orange ici, comprise globalement entre 5198 et 5231. Cette zone est un ancien support qui a été cassé, qui a donc changé de polarité, qui est devenu résistance. Cette résistance est très visible sur les séances du 8 et du 9 juin, date auxquelles on a connu une décrue. Et ces zones-là risquent d'être mises à profit par les traders qui ont un biais baissier sur les unités de temps inférieures. A noter que nous avons une zone de support également à 4713, 4761 ici, zone précédemment de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, qui est devenu support. On le voit très bien sur les séances du 15 juin et un peu avant. On passe sur les données 4 heures à présent et la situation est plus complexe en termes de tendance, puisque vous pouvez le voir, la tendance au regard de la moyenne mobile à 50 périodes est haussière, puisque nous sommes bien au-dessus de cette moyenne mobile à 50 périodes qui monte. Par contre, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui monte, ce qui veut dire que la tendance de fond est haussière, mais la tendance de plus court terme est neutre. Il est donc difficile de se mettre dans le sens d'une tendance, puisque la tendance n'est pas fortement établie, il demeure qu'on dira qu'elle est plutôt en balottage favorable haussier. Donc ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance pourraient éventuellement profiter d'un retour sur la zone grise, ici qui est une petite zone de support comprise entre 5037 et 5058. C'est une zone de support, parce que c'était une zone de résistance qui était cassée, qui a donc changé de polarité, sur laquelle on a rebondi sans faillir lors des précédentes fois où on est venu attaquer à la baisse cette zone. Peut-être que le même sort sera réservé au haussier s'il rentre à présent. En tout cas, il faut savoir, et je l'ai déjà dit, que toute cette zone grise, bleue, orange, etc. correspond à des zones de résistance, donc il faut savoir que ceux qui achètent sont face à des courants vendeurs potentiels. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent éventuellement intervenir sur la zone orange, qui est dans la zone grise, ou même sur la zone bleue éventuellement, tout en sachant que généralement on attendra un signal baissier satisfaisant. Autre solution pour ceux qui sont acheteurs, attendre que l'on revienne sur la zone orange, ici, puisque c'est une zone de support donnée journalière, donc susceptible d'être plus forte que la tendance sur les unités 4 heures, elle est comprise entre 4762 et 4711. Et on passe à l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAS, comme on peut le voir là aussi. Nous sommes sur des niveaux très importants, commencé par cette zone grise que l'on voit ici, que là aussi on verra, et on comprendra mieux par transparence, c'est une zone de résistance, c'est une zone de support qui a été cassée, et qui a donc changé de polarité en devenant résistance, et c'est très clair sur ce qui s'est produit le 8 juin. Et nous sommes dans cette zone, donc c'est une zone où les baissiers peuvent se réveiller à n'importe quel moment. On passe aux données journalières, et on comprend effectivement que la tâche va être très délicate pour les haussiers, puisque non seulement nous avons cette résistance hebdomadaire qu'on en a mentionné, on a également une résistance journalière qui correspond au 13.005.12.932, toute cette zone ici orange qui vient épouser la zone grise. Est-ce qu'on va la passer ? Est-ce qu'on ne la passera pas ? Il est impossible de le savoir naturellement, mais il faut savoir que des vendeurs tenteront leur chance sur cette zone, comme les acheteurs pourraient être intéressés par le support journalier des 11.588.11.874 à l'origine de la dernière belle impulsion haussière. On descend d'une unité de temps, on observe les données 4 heures qui sont en tendance haussière, comme vous pouvez le voir avec des cours au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes, et au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes, pas de doute, la tendance est haussière. Elle est haussière, mais nous évoluons, on l'a compris, en zone, en terrain non conquis, avec des baissiers qui peuvent surgir à n'importe quel moment sur la zone grise, sur la zone orange, et même sur la zone bleue, ici, correspondant à une résistance évidente en données 4 heures, ici, comprise entre 12.980 et 12.998, à l'origine de la décrue du 15 juillet. Ceux qui veulent acheter peuvent éventuellement observer ce qu'il se passera en cas de retour sur cette zone de support des 12.887.12.774, c'était une zone de congestion qui est très claire. Elle a été cassée à la hausse, donc on peut envisager qu'elle ait changé de polarité, qu'elle soit devenue support, dans un contexte où la tendance est haussière, ça pourrait être intéressant pour certains haussiers, pour peu qu'ils trouvent des signaux à la hauteur de leurs ambitions. Autre solution, spéculer à la baisse sur tous les niveaux actuels, puisque c'est une zone de résistance, mais il faudra quand même s'assurer que le signal baissier qui apparaîtra sera digne d'intérêt maintenant pour les plus courageux. Un achat au-dessus de l'obstacle bleu et orange, globalement un achat au-dessus des 13.006, si un signal adéquat apparaît, pourrait être tenté, avec toujours la même limite qui est que nous sommes dans une vaste zone de résistance hebdomadaire. Et on passe au Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones, et comme on peut le voir en données journalières, nous avons un support important à 24.770, 25.448, zone qui a été résistance, qui a changé de polarité, qui est devenue support, et qui pourrait donc donner du fil à retordre au baissier sur les unités de temps inférieures. Et de l'autre côté, une résistance journalière à 27.562, 27.631, zone à l'origine du reflux du 9 juin, avec en deuxième rideau défensif, cette zone grise que vous commencez à reconnaître. C'est une zone de résistance hebdomadaire, puisqu'elle a été support, puis cassée, devenue donc résistance par la règle du changement de polarité, et qui pourrait donc intéresser les baissiers sur les unités de temps inférieures. On passe justement à ces unités inférieures. En données 4 heures, la tendance de fond est haussière, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent, mais la tendance de plus court terme est note, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui montent. Nous sommes sur une zone de support actuellement, une petite zone de support, comprise entre 26.517 et 26.646, ancienne zone de résistance cassée devenue support, et qui peut éventuellement intéresser les haussiers sur signal. Nous avons la possibilité d'envisager que les traders qui ont un billet haussier tentent d'acheter sur les niveaux évoqués, mais également en cassure de l'obstacle ici des 27.79, 26.966, une zone ici qui a été obstacle et dont la cassure pourrait inciter des traders à acheter, tout en sachant et en retenant qu'au-dessus nous avons les zones de résistance que nous avons mentionnées, donc relativement peu d'espace pour être tranquille. Maintenant, ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent sans doute que l'on vienne sur cette zone pré-mentionnée, toute la zone grise comprise entre 28.000 et 27.335, zone sur laquelle les baissiers pourraient se déchaîner s'ils ont des signaux adéquats. Et on achève la préparation de la semaine de trading avec l'US Tech 100, l'équivalent CFD du Nasdaq. On voit que la tendance est clairement haussière sur les unités de temps journalières. Les cours sont au-dessus de la M20 et de la M50 journalière qui montent. Le support journalier le plus évident est ici entre 10.212 et 10.300, ancienne zone de résistance cassée qui a donc potentiellement changé de polarité. et la résistance journalière de référence est au-dessus de nous, naturellement à 11.071, 10.875 à l'origine de la pause du 13 juillet. On descend d'une unité de temps et la tendance est beaucoup moins affirmée puisque, comme vous pouvez le voir, nous sommes au-dessus de la M20, mais cette M20 descend, donc on est plutôt en tendance neutre, et également au-dessus de la M50, et celle-ci monte légèrement, donc là aussi tendance neutre. Difficile de se mettre dans le sens de la tendance quand on parle des données 4 heures. Ce qui est sûr, c'est que les retours sur les supports journaliers des 10.212, 10.300 pourraient faire l'objet d'achat sur signal de la part de ceux qui ont un biais haussier, et un retour sur la résistance journalière des 11.071, 10.875 pourrait inciter les traders baissiers à saisir les signaux baissiers qui se présenteraient si on casse la zone comprise entre 10.360 et 10.520, qui est une zone de support, et qu'à ce moment-là, les moyennes mobiles sont descendantes, peut-être que certains traders tenteront de jouer l'accélération baissière, et de la même manière, en cassure de l'obstacle vert et orange, notamment au-dessus de 11.070, si les moyennes mobiles sont ascendantes à ce moment-là, certains traders tenteront sans doute de chercher des signaux haussiers. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous invite à trouver à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme sur les indices et également la préparation de la semaine de trading pour l'euro-dollar, pour le bitcoin et le pétrole brent. C'est tout. C'est tout.